Que personne ne ravisse ma vie Et que j'aime vivre la véritable vie que tu me donnes Et qu'il te soit fait C'est là ce que tu viens de dire Au nom de Christ Jésus Amen, Amen, Amen Dieu va faire vivre quelqu'un sa véritable vie Amen Salut ton frère, t'assures qu'il est à tes côtés Dis-lui que ta vie véritable commence Le mal a eu fini, il a sauté maintenant Voilà, que chacun prenne sa place En remplissant les chaises Amen, Amen Que les trois vivent qui est la dernière et les seuls Qu'il n'y ait pas les chaises vies qu'on les remplisse Rapidement Olivier, est-ce que tu peux continuer à fier à papa ? Prie pour ces moments des paroles Et prie pour la prière qui suivra Prions, prie pour l'orateur Prie pour toi-même Ta prière n'est pas enregistrée Parce qu'il faut que la voix sonne Pour que la caméra prenne ta prière Qu'on entende ta prière Il y a des gens qui te suivront au loin Qui savent Qui savent que tu sais prier Et lève ta voix prière On ne t'a pas demandé de te répandir Dis Seigneur, je viens prier pour la parole Je prie pour l'orateur Je prends autorité sur tout ce qui est du diable Dépouche mon interdement Nous scellons ces moments Par Christ et Jésus Amen, Amen, Amen Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ Amen, Amen Nous ouvrons nos bibles dans Josué chapitre 24 Du 15ème au 18ème verset Josué chapitre 24 Du 15ème au 18ème verset Josué chapitre 24 Verset 15 à 18 Je me demande d'être très rapide Parce qu'on a beaucoup de versets à lire Et beaucoup de prières Josué c'est tout au demi de la Bible C'est le sixième livre de la Bible Plus de le septième livre Parce que Genèse et les premiers Plus les cinq livres de Moïse Exode Lévitique Nombre d'Héterronome Josué 6ème Genèse Exode Lévitique Nombre d'Héterronome Josué Vous arrière Amen Nous lisons en nom de Jésus-Christ Amen Et si vous ne trouvez pas bon De servir l'éternel Choisissez aujourd'hui Qui vous voulez servir Ou le Dieu Qui servait vos pères Au-delà du fleuve Ou le Dieu Des amoureux dans le pays Desquels Vous habitez Moi Et ma maison Nous servirons L'éternel C'est l'intitulé de notre message Moi et ma maison Nous servirons l'éternel Amen Bien aimé Dieu nous a convoqués aujourd'hui en famille Je l'espère Je vais par-ci par-là Quelques membres de certaines familles Que Dieu le bénisse Et beaucoup N'ont même pardonné Un seul membre De sa famille Amen Ici c'est l'homme de Dieu Josué Qui est arrivé au terme De sa mission Josué était Fils d'un homme Il était serviteur de Moïse Avant qu'il éternel Dieu Ne les choisisse Pour qu'il les serve Et conduise son peuple Dans la terre promise Et qu'il fasse Posséder le peuple Ce que l'éternel Dieu Avait promis Amen Je sais qu'en ce jour-ci Beaucoup de serviteurs de Dieu Qui s'appellent Comme on appelle Commima L'idée Utilisent ces versets Dans un mauvais sens Pour dire que moi Je suis homme de Dieu Serviteur de l'éternel Toi Tu es mon serviteur Ça s'utilise comme ça Vraiment une mauvaise interprétation On voulait Si on mentionne ça On voulait juste faire savoir Comprendre Au lecteur de la Bible Josué a été tiré d'où Même si tu es serviteur Au serviteur d'un homme Si Dieu t'a choisi Cela n'améliorera pas Les services que tu fais Auprès d'un homme Les hommes de Dieu Aujourd'hui Pour minimiser Ce avec qui il travaille S'ils commencent à leur parler Ils disent Toi Tu es mon serviteur Et moi je suis serviteur de Dieu C'est vraiment quelque chose C'est une hérésie Mais c'est vrai que Josué Était serviteur de Moïse Mais il avait une caractéristique C'est de rester Là où Dieu venait À la rencontre du peuple D'Israël Bien aimé je vais vous dire ceci Si vous voulez aller loin Avec l'éternel Demeurez là où Vous avez l'habitude De vous rencontrer avec Dieu Ne vous éloignez jamais Du lieu de votre rencontre Avec l'éternel Si tu vas À Paris Tu visites L'avenue de Champs-Élysées Et que tu vois Un magasin Et que tu n'as pas Sur toi de l'argent Tu apprécies Un article Tu te diras Le jour où j'aurai l'argent Je viens vraiment Procure Si tu reviens sur Bruxelles L'article Ne se trouve pas Sur Bruxelles Pour que tu tiennes L'article Que tu as vu Il te faut retourner Sur Paris Avenue de Champs-Élysées De même aussi Si l'éternel Tendu qu'il te venira Ici Il te levera Si tu vas partout À moins que le même Éternel Vienne te dire C'est maintenant Le temps pour toi De quitter ici Ainsi Tout ce qu'il t'a dit Te suivra Il y a des gens Qui abandonnent Ce qui leur appartient Parce que Dieu ne leur a pas dit De quitter Au jour où l'éternel Viendra pour te venir Il te cherchera Là où vous êtes rencontrés Alors Cet homme de Champs-Élysées Il était fidèle A Moïse Et à l'éternel Voyez Qu'il était Il était même De la tribu de Lévi Mais l'éternel L'échois Pour conduire le peuple C'est pour te dire Avant qu'on aille plus loin De ta fidélité Dépendra De la peine Et du choix De l'éternel Si tu es fidèle Aux moindres choses Dieu te confiera De grandes choses C'est tant que choses Oui Après Ce soit séparé du peuple d'Israël, selon la volonté de Dieu, ou par la force de choses, Dieu vient le choisir. Et dit, c'est toi qui mettra en possession mon peuple de son héritage. Et vous remarquerez par la suite que c'est par Josué que le peuple d'Israël a pris possession de l'héritage. Tel territoire devrait échouer à celui-ci, celui-là. Cet homme a servi Dieu. Dieu, il arrive au terme de son service. Il a constaté que le peuple d'Israël, en ce temps-là, c'est un peuple qui n'est pas attaché totalement à Dieu. Qu'il t'entend plutôt s'attacher à Dieu et pour un rien, pour se détacher et se détourner de Dieu. Souvenez-vous du temps de Moïse. Dieu qui a délivré ces peuples a bréattendu par la main puissante. Ils ont vu la gloire de l'éternel s'éclater. La main rouge s'effondre. L'armée de Pharaon moulait. Moïse est monté à peine 40 jours à la montagne sous la convocation de Dieu. Cet peuple est resté poussé avant à leur fabriquer un vôdeur. Si vous n'avez pas à la tête un Moïse, et que c'est Aaron qui a la tête, il vous fabriquera un vôdeur. Ce sont des choses spirituelles. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'Aaron. Ne crois pas que moi, je me tarde de dire, je suis le plus grand serviteur ou le serviteur que Dieu connaît. Non. Ma petite grâce m'excusa. Mais je me t'ai dit, je suis le plus grand serviteur.